... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La Commission électorale nationale autonome Sénat entame dès la semaine prochaine une mission de contrôle dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques. C'est une mission qui relève de ses attributions telles que conférées par la Charte des partis politiques. En prélude donc à cette mission, l'institution chargée d'organiser les élections a rencontré ce mercredi les responsables et représentants des formations politiques. Le compte rendu de la séance dans ce journal. Nous parlons également du premier forum pour l'alimentation des jeunes enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Une rencontre de trois jours initiée par l'UNICEF pour assurer une alimentation riche et diversifiée pour chaque enfant. Tout le thème, comment faire de l'équilibre alimentaire une réalité pour chaque enfant. Et comme vous le savez déjà, l'école béninoise ouvre à nouveau ses portes lundi prochain. En prélude donc à la reprise des classes, certaines écoles font peu neuve. C'est le cas du complexe scolaire Sikénor qui vient de bénéficier d'un bâtiment de trois salles de classe et bien d'autres infrastructures entièrement rénovées. Un invité dans ce journal, Franck Zahiaou, non journaliste et rédacteur, chef de la télévision Canal 3 Bénin avec lui. Nous parlerons de l'affaire Martin Honga qui a défrayé la chronique toute une semaine. Eh bien, la police républicaine vient de sortir de son mutisme en rendant public un communiqué pour déplorer la situation. Avec lui, nous parlerons. Nous allons analyser ce communiqué de la police républicaine. Voilà pour la titre, mesdames et messieurs. La Sénat a rencontré ce mercredi les responsables et représentants des formations politiques. Il s'agit d'une séance de travail qui vise à les informer du démarrage éminent d'une mission de l'institution en charge d'organiser les élections au Bénin. En effet, la Sénat entame dès la semaine prochaine une mission de contrôle dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques. Une mission qui relève de ses attributions à elle conférée par la charte des partis politiques. Voici le compte rendu de la séance. Cette rencontre avec les responsables et autres représentants des partis politiques est formelle. Et la Sénat lui donne ici un caractère plutôt solennel. Selon les dispositions de la charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin, la Commission électorale nationale autonome est mandatée pour le suivi et le contrôle du fonctionnement des partis politiques. C'est donc la matérialisation de cette consigne qui justifie la tenue de cette séance d'information. La Sénat a souhaité vous rencontrer pour vous informer que des équipes mixtes composées des cadres de la Sénat et de la DPP AE se rendront dans vos sièges respectifs pour collecter certains renseignements. Dans ce cadre, la Sénat a mis en place une plateforme informatique en vue de la constitution d'une base de données de suivi et de contrôle de conformité de l'existence fonctionnaire des partis politiques au Bénin. Cette plateforme dispose, entre autres, d'un module qui sera utilisé lors de cette mission pour l'administration en ligne des questionnaires aux partis politiques. Essentiellement, trois formulaires de collecte en ligne seront utilisés, à savoir le formulaire d'enregistrement des sièges nationaux des partis politiques, deux, le formulaire d'enregistrement des sièges départementaux des partis politiques et enfin, le formulaire d'enregistrement des données relatives au fonctionnement des partis politiques conformément aux cadres juridiques. Cette rencontre est la première après les dernières élections législatives du 8 janvier 2023. La mission en question démarre la semaine prochaine et à terme, chaque parti politique recevra un rapport qui retrace les points positifs et les insuffisances éventuelles constatées. L'information circule depuis plus d'une semaine. Elle a défrayé la chronique avec beaucoup d'articles et de commentaires sur les réseaux sociaux. Les webactivistes, les artistes et même l'association des jeunes juristes du Bénin ont tous exprimé leur frustration. La police républicaine sort enfin de son mutisme et confirme à travers un communiqué le décès du jeune Martin Wunga dont le corps serait déposé à la morgue de l'hôpital de zone de Ouida. Nous recevons justement en plateau Franck Euseaïa Ounon. Il est journaliste et rédacteur en chef de la télévision Canal 3 Bénin. Bonsoir Franck. Bonsoir Ulrich et Gabba. Est-ce qu'on peut dire que le cri de détresse des populations est finalement entendu ? Oui, la police républicaine a enfin réagi. Vous le disiez tantôt, elle aura mis neuf jours pour se prononcer sur ce drame qui s'est produit dans l'arrondissement de Révier dans la commune d'Abomecalavie. C'est à travers un communiqué qui a été publié sur le site officiel de la DGPL, la direction générale de la police républicaine, et dont nous avons eu copie au niveau de la rédaction, que des détails ont été apportés finalement sur cette affaire, ainsi que les actions que la police mène pour la manifestation de la vérité. D'abord, ce qu'il faut retenir, le communiqué mentionne que c'est à l'occasion d'une opération de lutte contre le grand banditisme dans la zone que le jeune a trouvé la mort, mais la police n'a pas été plus loin, n'a pas été plus explicite que ça. Ensuite, le communiqué laisse lire les compassions de la police républicaine à l'endroit des proches et de la famille éplorée tout en rassurant les uns et les autres que cette affaire préoccupe au plus haut niveau les autorités policières qui affirment par ailleurs leur détermination à élucider les contours de cette opération qui a coûté la vie à ce jeune citoyen de Révier. Et puis en fait, le plus intéressant, Ulrich Gabba, ce communiqué a pu situer la famille sur l'endroit où se trouve le corps du jeune Martin Runga, c'est la morgue de Ouida, qui a accueilli le corps de la victime conformément aux instructions de l'autorité judiciaire. Et puis, deux enquêtes seront ouvertes dès lors, l'une par le procureur de la République après le tribunal de premier instant de deuxième classe d'Abome Calavie, et l'autre par l'inspecteur technique de la police républicaine au fin de situer les responsabilités. Oui. Dites-nous, Franck, Isaya Ounou, est-ce que ce communiqué apporte réellement un soulagement à la famille de l'illustre disparu ? Allez, absolument. On doit le... Vous devez le constater. J'ai eu au téléphone d'ailleurs, il y a quelques instants avant même de venir sur ce plateau, le frère aîné de Martin Runga, qui m'a dit que sa famille est en partie soulagée pour avoir eu déjà des précisions sur là où se trouve le corps de leur enfant. Selon ses propos qu'il m'a confiés au téléphone, une délégation de la famille devrait faire le déplacement de Ouida sur conseil de leur avocat pour regarder, identifier le corps de Martin Runga. Mais aux dernières nouvelles, les membres de la famille y sont allés effectivement seulement. Il leur a été demandé de se rapprocher du commissariat de Révier qui doit leur délivrer un papier à cet effet finalement. Ils se rendront à la morgue le samedi prochain, qui est le jour réservé pour les visites à la morgue de Ouida. Oui. Quelle est-ce que faites-vous de façon en tant que journaliste de cette situation et surtout du contenu du communiqué de la police républicaine qui vient une semaine après ce drame ? Personnellement, je pense que la police a bien fait de réagir. Cela a l'avantage de couper coup aux spéculations et surtout de rassurer l'opinion publique que cette affaire est prise au sérieux par les autorités. C'est très important dans un état de droit comme le nôtre. Il convient également d'admettre, Luc Gabba, aussi que, entre griffes, la levée de boucliers et l'avalanche de réactions enregistrées. Ça et là, vous le disiez tantôt, les artistes, les webactivistes, les influenceurs et puis également des associations de défense des droits de l'homme qui se sont mis dans la danse. Et puis tout dernièrement, des recours en inconstitutionnalité ont été adressés à la Cour contre ce que ces requérants appelaient le mutisme de la police républicaine, du ministre de la Sécurité publique, du ministre de la Justice, de la Législation et du gouvernement. Eh bien, ont été des éléments très déterminants dans ce nouveau développement qu'on eut dans l'affaire Martin Runga, c'est-à-dire la publication de ce communiqué par la police républicaine. Et on reviendra en détail sur les comptes de ce communiqué dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Franck Zahia-Ono. Je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef de la télévision Canal 3 Bénin. Et vous le savez déjà, la rentrée commence le lundi prochain. J'espère que vous avez appris vos fournitures, les fournitures pour les enfants. Eh bien, on n'est suffisamment jamais prêts, mais on a fait l'essentiel. Je crois que les enfants devront retrouver les classes avec le souris aux lèvres. Et justement, pendant que les acteurs se préparent pour la reprise des classes lundi prochain, il y a des écoles qui font pour neuf. C'est le cas du complexe scolaire Sikénor qui vient de bénéficier d'un bâtiment de trois salles de classe et bien d'autres infrastructures entièrement rénovées. C'est une initiative de la Société industrielle du Bénin. La cérémonie officielle de remise de l'infrastructure scolaire a été effectuée ce mercredi en présence de la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral. Nous allons suivre. Voici le nouveau bâtiment renové. Ce joyau flambant neuf est composé de trois modules de trois classes, des bureaux et un hangar. Une initiative de la Société industrielle d'acier du Bénin au profit du complexe scolaire Sikénor, grâce au leadership de Alain Baguidi, le chef du 8e arrondissement de Cotonou. Les dispositions financières, matérielles et humaines ont été prises afin que nous ayons ce bâtiment rénové et cette cantine construite que nous pouvons tous apprécier. Nous souhaitons vivement que cela vous agréera et pourra sans aucun doute contribuer à permettre aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions. Un geste qui vient à point nommé et apprécié à sa juste valeur. Les apprenants de ce complexe scolaire ont exprimé leur joie et promettent d'en faire un bon usage. Nous promettons d'entretenir ces bâtiments pour bénéficier de votre confiance. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré de près comme de loin pour la réalisation de ces travaux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde tous en bonne santé. Qu'il fasse prospérer davantage la Société industrielle d'acier du Bénin. C'est aussi le lieu de remercier le chef de l'État à son excellence le président Patrice Talon pour les nombreux efforts fournis dans le secteur de l'éducation. Le donateur n'est pas son premier geste de générosité. Les autorités communales ont donc décidé de le couronner d'un trophée de mérite. Trophée qui est également attribué au CA du 8e arrondissement en signe de bravoure. Par le présent du premier forum pour l'alimentation des jeunes enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, une rencontre de trois jours initiée pour assurer une alimentation riche et diversifiée pour chaque enfant. D'où le thème « Comment faire de l'équilibre alimentaire une réalité pour chaque enfant ». Reportage. Près de 50% des décès d'enfants de moins de 5 ans en Afrique de l'Ouest et du Centre sont imputés à la sous-nutrition selon les récentes estimations conjointes de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour l'enfance. Pour répondre à ce problème de malnutrition infantile qui demeure une préoccupation majeure dans la région, l'UNICEF, en collaboration avec le gouvernement béninois, lance le premier forum pour l'alimentation des jeunes enfants. Un véritable carrefour de dialogue qui vise à promouvoir un accès équitable à une alimentation riche, équilibrée et diversifiée pour les enfants âgés de 6 à 23 mois. « Force est de constater que l'offre de produits ultra-transformés et très peu nutritifs dans les zones rurales jusque-là préservés est en augmentation. Cela appelle les gouvernements de notre région à agir pour protéger ces populations et plus particulièrement les jeunes enfants contre, passez-moi l'expression, la malbouffe et à aider les plus vulnérables à accéder à une alimentation équilibrée. Nous devons donc redoubler nos efforts pour accélérer les progrès. Nous nous devons donc, pour l'avenir de chaque enfant et des sociétés dans lesquelles ils vivent, d'aller au-delà de la sécurité alimentaire et de porter une attention spécifique à leur alimentation pour éviter que la pauvreté alimentaire ne compromette l'avenir d'une nouvelle génération. C'est une mission à laquelle nous nous attelons sans relâche et sur laquelle nous travaillerons ensemble durant ces trois jours. A cette rencontre dédiée aux acteurs publics et privés du système alimentaire, les échanges portent sur des solutions pratiques pouvant améliorer la production, la transformation et la vente en détail d'aliments nutritifs produits localement pour les jeunes enfants. Ces assises qui entrent dans le cadre de l'initiative First Food vont également mettre en évidence la résilience des communautés face aux conflits et aux changements climatiques. L'objectif du forum est de contribuer à la création d'un environnement qui facilitera l'émergence, le déploiement et la mise à l'échelle de solutions innovantes pour la nutrition des jeunes enfants. Il offre sans doute une plateforme à tous les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire, notamment les petits témoins des entreprises africaines. A l'effet de partager les dernières connaissances et expériences de recherche et s'assurer que chacun de ces acteurs est équipé pour répondre au mieux aux besoins nutritionnels de chaque enfant et cela dans tous les contextes. En partageant leurs expériences et expertise, ces participants venus de divers horizons contribuent à bâtir un avenir où la malnutrition infantile ne constitue plus un obstacle au développement et à la prospérité. Démarrage au Bénin de la deuxième édition de l'opération conjointe Save Domain. Elle concerne le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Togo. Grâce à cette initiative, ces quatre pays pourront efficacement lutter contre les activités maritimes illicites sur les eaux. Les travaux sont officiellement lancés par le chef d'état-major général des Forces armées béninoises. Un reportage. Constitué en zone E, le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Togo se donnent la main pour lutter efficacement contre les activités maritimes illicites, ce qui justifie la mise en place de l'opération conjointe dénommée Save Domain qui est à sa deuxième édition. Fructueux Baguidi, chef d'état-major général des Forces armées béninoises, donne à travers ce geste, le top des travaux a cessé sur le thème « Assurer la sécurité maritime » à travers la collaboration pour la prospérité régionale. Le CM zone E a d'abord été mis en place en tant que projet pilote des zones en 2013 avant d'être inauguré le 13 mars 2015 en tant que premier CMC dans la sous-région de la CDAO. Le Bénin abrite le centre maritime multinational de coordination de la zone E, contribué à la protection des voies de communication maritimes, coordonné, rassemblé et analysé toutes les informations relatives à la sûreté maritime dans la zone E sont entre autres les missions assignées à ce centre dont le personnel provient de quatre pays membres. Ces fléaux handicapent énormément le développement socio-économique intégral de nos pays. Face donc à cette situation désastreuse, seule la synergie d'action permettra d'indiquer et d'éradiquer ces menaces car, de toute évidence, l'action isolée d'un seul pays ne ferait que déplacer le problème vers l'espace maritime des pays voisins. Le Nigeria, le Niger, le Togo et le Bénin ont été appelés à relever ensemble les défis de la sécurité maritime dans un espace commun baptisé « Zone pilote E ». Conscient de l'enjeu sécuritaire de la zone et de la complexité des menaces maritimes, ces quatre pays ont décidé de faire un premier pas historique par la signature d'un mémorandum d'antan pour les opérations et patrouilles maritimes conjointes le 30 août 2018. C'est pour ça que je m'en voudrais de ne pas remercier tous les pays participant à cette opération à travers leur éminent dirigeant politique et leur hiérarchie militaire. Ces travaux conjoints entre le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Togo sont prévus pour durer cinq jours. Les personnes handicapées moteurs du Septentrion et les centres de santé de la Takoha ont reçu un important lot de fauteuils roulants. C'est une œuvre de charité et de générosité de l'association Alpha Taka au service de la communauté qui ne cesse d'initier des projets pour l'épanouissement des couches démunies. La cérémonie qui s'est déroulée au stade de Nati Tengou ce lundi 11 septembre a réuni les autorités politico-administratives religieuses, les responsables de l'ONG Alpha Taka et ceux de Alaïdaya de Koweït. Reportage. Comment faciliter la mobilité aux personnes handicapées moteurs ? Telle est la préoccupation de l'association Alpha Taka qui a gracieusement offert des fauteuils roulants aux personnes en mobilité réduite de la Takoha ? Par cette cérémonie, force impliquée à mobiliser autorités politico-administratives et religieuses, l'ONG Donatrice, en collaboration avec la direction départementale de la santé à Takoha, a réaffirmé son engagement à accompagner les personnes en situation difficile. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap moteur sont à l'honneur. À cet effet, chaque handicapé ici présent sera doté d'un fauteuil roulant qui lui permettra de vaquer facilement et librement à ses occupations, ce qui lui permettra également de faire ses activités génératrices de revenus. Mesdames et Messieurs, par ce geste, l'association Alpha Taka montre ce qu'elle est disponible à tous les niveaux pour accompagner les populations qui se trouvent dans des situations les plus difficiles. 300 bénéficiaires sont impactés par le geste de cette association. Une association qui travaille de concert avec Al-Hida et de Koweït pour l'épanouissement et le bien-être des couches défavorisées. Par la voix de leur porte-parole, les heureux du jour disent merci à leurs donateurs. On remercie mille fois vraiment que Dieu bénisse l'ONG Alpha Taka ainsi que le partenaire. Merci à la direction de la famille, de la santé. Je me rejouis de ce geste et je suis convaincue qu'il contribuera à soulager les bénéficiaires dans l'exécution de les tâches quotidiennes, leur redonner confiance et espoir, mais surtout à leur rendre plus épanouis et productifs. Cette œuvre salvatrice qui est en parfaite adéquation avec les objectifs du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, vient davantage conforter la position de cette ONG engagée pour assouplir les conditions de vie des couches vulnérables. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers la Dédasme Atabora, se sent honoré et apprécie à sa plus grande valeur le geste de ce jour qui, je l'espère, ne sera pas le dernier. Par leurs différentes œuvres sociales et humanitaires, l'association Alpha Taka et son partenaire coésien affichent ainsi leur volonté de combattre les maux qui minent le développement à la base. Sport à présent, le Bénin a ouvert ce mardi le bal des champions du monde de pétanque à Cotonou. La doublette miste béninoise a réalisé l'exploit en s'imposant en finale à la France, une victoire historique très attendue et qui est d'ailleurs la bienvenue, comme vous avez le constaté, par la liesse populaire suivante. Le Bénin a ouvert ce mardi le bal des champions du monde de pétanque. Pour la cinquième mondiaux que le pays abrite, Marcel Betaglé et Laïma Sango décrochent le premier titre de la compétition. La doublette miste. Je suis en joie, je suis en joie parce que, ouais, je me disais que rien n'est impossible dans la vie, il faut essayer pour pouvoir y arriver. Mais la société de notre côté, ils n'ont pas d'émorité aussi parce que l'équipe en face n'est pas une petite équipe non plus. Mais la détermination était là. Ce n'était pas prévisible, mais la doublette béninoise réalise l'esploit. L'avantage pris dès le coup d'envoi est conservé jusqu'à la fin de la rencontre. 13 huit et le Bénin est sur le toit du monde. Quand on joue contre la France, c'est très difficile. Mais le sort était de notre côté. L'euphorie est à son comble. Le public communé avec les autorités. L'hymne national est entonné. Gloire à Dieu et merci pour tout. Le Bénin est champion du monde. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour ma petite personne. de voir qu'après autant d'années de travail, enfin, le Bénin gagne un titre mondial. Merci. Merci à tous les joueurs. Merci à la fédération. Merci à ce chaleureux public. Et je veux dédier cette victoire à tout le peuple béninois. Aux béninois des 77 communes et de la diaspora. C'est important. Il faut continuer à croire en ce que nous faisons. Cette victoire, elle est surtout, surtout celle du président Talon. L'attente a déjà assez duré depuis 2016. Aujourd'hui, le Bénin écrit une nouvelle page de l'histoire de la pétante mondiale. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada